Rapidement du bitcoin, d'abord je vais commencer par un mea culpa parce que je me souviens d'un débat il y a 3-4 ans dans ce studio là où on vous tombait dessus sur le bitcoin en disant voilà ça n'a pas d'avenir etc. Je pense qu'aujourd'hui on se mord les doigts bien sûr, le temps vous a donné raison mais justement le bitcoin atteint des sommets vertigineux. Est-ce que vous qui êtes dans le trading, le négoce de bitcoin, est-ce que c'est un marché qui est vraiment ouvert et équitable ? Parce qu'il y a quand même 1000 personnes qui détiennent près de la moitié des bitcoins, on dit que les gens se parlent entre eux, les gros détenteurs. Est-ce que c'est un marché dans lequel on peut vraiment entrer facilement et avec la transparence ? Alors ce qu'il faut voir c'est que le bitcoin c'est justement à l'image d'internet, c'est un protocole qui est ouvert. Il n'y a rien de caché, l'accès à ce réseau est entièrement ouvert et non discriminé justement. La neutralité du réseau du bitcoin est extrêmement forte et ce n'est pas une question de combien de bitcoins on détient qui va décider de la vitesse à laquelle on va aller ou de l'utilisation qu'on peut faire du réseau. Donc le réseau c'est vraiment le réseau du bitcoin et puis il y a certains autres crypto-monnaies, c'est vraiment aussi comme internet, c'est une plateforme d'émancipation. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de construire un service par-dessus, d'un coup vous avez accès à ce service de façon totalement ouverte. Et puis ce que vous allez construire dessus, il n'y a que vous qui allez en bénéficier si votre service a du succès. Donc c'est vraiment, pour moi, là où c'est très important, c'est que c'est le bout transactionnel. Enfin vous aviez l'accès à l'information avec internet, maintenant vous avez l'accès à la contractualisation. Vous pouvez maintenant échanger réellement de la valeur sur internet et ce sont des bouts qui vont ensemble. et ce sont les fondamentaux, les fondements de l'économie de demain. Et exactement comme l'or a été un peu le fondement de l'économie au 18e siècle, il y avait des gens qui avaient accès à des mines et qui avaient beaucoup plus d'or. Ils étaient favorisés au début, après les choses se sont rééquilibrées. Alexis Roussel, je rappelle que vous êtes cofondateur de BT.com, plateforme de trading de crypto-monnaies justement et ancien président du parti Piratus. Merci pour ce décryptage ce matin, bonne journée à vous. Merci, bonne journée.